La recherche des agents du SMO ne datera d'aujourd'hui. Personne n'est informé. Chers amis de Gabon Actu, bonsoir. Bienvenue encore sur votre chaîne préférée gabonactu.com. Aujourd'hui, plateau spécial, vous l'avez compris par le décor qui se présente à nous. Nous avons pour inviter toutes ces dames et tous messieurs, tous ces messieurs qui se disent tous victimes de JDS. JDS qui veut dire Just Digital System. Si on peut traduire en français, ça veut dire juste un système digital. Alors c'est une société qui a opéré au Gabon, sinon qui opère au Gabon, qui a promis probablement, sinon selon les dires de ces hommes et dames, de mots et merveilles à ses clients. Alors aujourd'hui, le business ne marche pas très bien et tous ces messieurs, toutes ces dames se disent être victimes d'une escroquerie, d'une arnaque. Nous allons examiner de quoi s'agit-il exactement avec nos invités. Et donc, après l'affaire Berth Sarle qui a défrayé la chronique, qui n'est pas encore finie, nous voilà encore avec une autre affaire JDS. Alors, monsieur, vous qui êtes à côté de moi, vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Oui, c'est monsieur Ecomi Michel. Donc, nous avons été, comme vous l'avez dit à l'instant, victimes de la supercherie JDS. Et il faut dire que nous ne sommes pas venus comme ça parce que ce monsieur, en fait, a mis en place une stratégie qui n'avait rien à voir avec Berth Sarle, il faut le préciser. Parce que nous ne sommes pas comme les gens pensent, que nous tombons deux fois dans le même bourbier, loin de là. Il n'en est nullement question. Ici, il s'agit, JDS est une entreprise qui fait, dans l'intermédiation, l'intermédiation commerciale. Donc, il s'agit pour nous d'investir. Nous sommes en quelque sorte des investisseurs, des partenaires avec lui dans l'achat du matériel informatique qui devait revendre. Et ensuite, le bénéfice généré devait être partagé comme, justement, des actionnaires. Donc, ce n'est pas quelque chose ici d'argent facile, non, loin de là. Nous sommes venus parce que c'est quelque chose qui avait, en fait, une connotation de business, une connotation d'affaires, quelque chose. Puisqu'on dit que les Gabonais ne font pas des affaires, alors là, nous, on a voulu prendre ça dans ce sens-là. Donc, vous avez cru le discours que les promoteurs vont prononcer ? Évidemment, bien entendu qu'il faut signaler que JDS nous a méroité des structures, des entreprises, et tout allait vraiment dans le sens du sérieux. Rien ne présageait une quelconque arnaque. Donc, c'est toutes choses qui nous ont motivés, justement, à investir dans ce JDS. L'entreprise avait un bon siège. Rien trouvait au souvent. On se retrouvait du côté de l'avenue de Pointe, au-dessus de l'immeuble Canal. Et c'était vraiment, tout était attrayant. Rien, rien, rien qui présageait une arnaque quelconque. Vous, par exemple, vous êtes rentré dans JDS comment ? Je suis rentré dans JDS par la publicité, déjà, que ça passait sur les chaînes locales. Oui, les chaînes locales reconnues. Même au Gabon Première. Au Gabon Première. Et ça passait également sur... Même au journal, au journal, quand même. C'est quand même quelque chose de terrible. Ça passait au journal. Et en plus, un ami qui m'a convié à JDS, je suis venu, parce que je voyais quand même que ça avait quand même un lieu assez crédible. Je ne voyais rien de super chéri là-dessus. Par contre, de votre cas personnel, qu'est-ce qu'on vous a proposé ou qu'est-ce que vous voulez obtenir avec JDS ? JDS, en fait, il faut nous dire, comme je viens de l'expliquer à l'instant, qu'il fallait pour nous donner un capital. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, on m'a proposé des packs. Des packs M1, M2, M3 jusqu'à M7. Alors, ces différents packs-là, lorsque vous investissez, vous achetez un pack, ça veut dire que JDS récupère cet argent, achète un matériel et revend ce matériel. Et ensuite, un mois plus tard, vous prenez un bénéfice à hauteur du pack que vous avez sollicité. Alors, si vous sollicitez comme moi, par exemple, moi, j'ai sollicité un pack M6. Ensuite, je prends aussi le pack d'une valeur de 2 millions. Ou 3 millions, plutôt. 3 millions. 3 millions. Alors, lorsque j'ai souscrit à ce pacte, j'ai demandé après 3 mois. Parce qu'il y a la possibilité de perdre un mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc, selon que vous laissez votre argent travailler, vous devenez un VIP. Alors, j'ai laissé ça comme ça, dans le but qu'on puisse le payer. Mais, malheureusement, quand je reviens, ce n'est plus le même discours qu'on m'avait venu au départ. Le monsieur a changé. Dit-on qu'il n'en parle, qu'il faut revenir le mois prochain. Et à partir du mois prochain, petit à petit, il a commencé à se défiler jusqu'à ne plus honorer au contraire du départ. Alors, revoyant la scène au ralenti, vous déposez 2 millions, on vous dit que vous avez la possibilité, donc vous avez déposé 3 millions, vous avez la possibilité de récupérer un bénéfice de 3 millions un mois plus tard. Non, 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 ce n'est pas le cas. Ce n'est pas 3 millions, ce n'est pas 100%. C'est quelque chose qui avait l'impression que c'est assez crédible parce que vous ne retirez pas 3 millions du coup. Vous retirez un pourcentage. Un pourcentage. Pour un investissement de 3 millions, vous vous attendiez à quelle somme en termes de bénéfices 3 mois plus tard? Un peu fort. Le pack M6 qui donne droit à 3 millions de versements, pour mon cas, personnellement, j'ai cherché à opté pour le paiement mensuel. Standard. Voilà, standard. Voilà, donc on avait droit à un versement de 750 000 francs par mois à la date souscrite. Si vous souscrivez le 12, tous les 12, vous avez 750 000 francs et c'était prévu pour 12 mois. Donc, en fait, on rentrait dans la totalité de notre capital investi au bout du quatrième mois. Est-ce que vous n'avez pas senti que c'était quand même trop facile de percevoir un bénéfice de 750 000 francs par mois pour un investissement de 3 millions? Écoutez, c'est vous qui parlez de trop facile, mais après c'est difficile de savoir à quel moment c'est facile ou difficile. Lorsque quelqu'un passe d'abord par les chaînes nationales, les chaînes de grande renommée, Gabon 24, etc. Alors, on se dit, il y a quand même une certaine fiabilité. Il a fait une grande promotion devant des institutions et tout ça où on s'est senti quand même en confiance. Et donc, à partir de là, on ne peut plus penser que c'est si facile parce qu'on se dit, bon, on va essayer de faire confiance. Après, on a un peu de doute, c'est vrai, mais on se dit, bon, il y a aussi le qui ne risque rien à rien là-dedans. Voilà, d'autres pas, vous serez en ce que dit mon collègue dans la question que vous avez posée à l'instant. Il faut dire que JDS avait une structure, avait des entreprises partenaires, des sociétés qui faisaient dans la vente du matériel technologique. Ils faisaient aussi même dans la vente du bois et bien d'autres. C'est-à-dire, ils étaient diversifiés, c'était comme une sorte de holding. Et quand on voyait quand même ça, on se disait que les fonds, en fait, provenaient justement de la vente qui se faisait un peu partout sur le territoire national et même au niveau de Dubaï. Alors, lorsqu'on voyait ça, ça nous a persuadés, ça nous a mis en confiance. Je crois quand même que les gens en général aiment souvent jeter la pierre en disant, mais vous vous êtes fait berner, vous avez l'argent gaspillé. Non, mais il faut voir quand même que le décor était vraiment, portait vraiment à nous mettre en confiance. Et c'est toutes ces choses qui nous ont motivés. Si nos nullités locales, on se serait abstenus, bien évidemment. Alors, à quel moment vous avez senti que l'affaire ne tournait plus en rang, ne tournait plus comme c'était prévu ? Oui, il faut dire qu'à ce niveau, on a constaté que les choses n'allaient plus parce qu'ils n'auraient plus à leur engagement. C'est-à-dire que les gens venaient pour être payés et non seulement ils rétardaient les paiements, mais ensuite ils ne faisaient que reporter la date échéancée de paiement. Et à chaque fois, c'était toujours les mêmes histoires qu'ils racontaient. Et un bon matin, ils se sont décidés de donner aux uns aux autres des bons d'achat. Alors qu'au départ, ce n'était pas prévu. Et on a commencé à comprendre qu'il y avait comme une sorte de chute en fait qui était déjà amorcée. Alors les gens ont commencé à réclamer leur capital. Et c'est toutes choses qui ont précipité justement la découverte réellement des véritables mobiles de cette entreprise. On va donner la parole à un autre client de JDS. Alors vous, à quel moment vous vous êtes rendu compte que là, c'est gaspillé ? Merci.actu.com Gabon Actu. Gabon Actu, autant pour moi. Je me suis rendu compte de cette arnaque à partir du moment où on a commencé à parler des taux. que les taux de remboursement devraient descendre à 20%, 10% par rapport à ce qui a été mis dans les contrats au départ. Parce qu'il faut dire qu'il y a des contrats bel et bien établis dans cette histoire. Donc ce n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une affaire qu'on a pu prendre au hasard. C'était quelque chose de bien constitué et nous qui sommes autour, on a fait confiance à l'investisseur. Mais moi, j'ai été vraiment dessus depuis le jour aussi qu'ils nous avaient réunis à, c'était où là ? Séminaire Saint-Jean. Au séminaire Saint-Jean. A partir de là, pour moi, ils n'écoutaient plus personne. Ils voulaient complètement imposer le mot de remboursement alors que nous étions des partenaires. Et à partir de là, je me suis dit, bon, cette affaire allait capoter un jour à l'autre. Et vous, vous avez investi suffisamment d'argent ? Oui, suffisamment d'argent pour moi, à des millions, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé à dépenser votre argent dans une affaire qui, même s'il y avait du bling-bling autour, mais on pouvait quand même sentir que ça ne va pas aller loin ? Est-ce que vous n'avez pas connu Bersal, par exemple ? Si, j'en ai entendu parler. J'ai eu des collègues. Il y a quelqu'un qui l'a dit, qui ne risque rien à rien. Donc, on a eu une collègue qui me parlait de la chose. Je lui ai dit, je dois le savoir. En tout cas, sur le goût du risque, sur le goût du risque aussi. Ok, qui ne risque rien à rien. On va revenir à notre interlocuteur principal. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez auprès de la direction de JDS ? Nous revendiquons auprès de la direction de JDS le retour intégral de notre capital que nous avons investi. Parce qu'il faut le dire, que cette action a freiné beaucoup de choses. Les projets de construction, les projets d'affaires ont dit que le carbonien est un paru seul et ne fait rien. Mais ce sont de telles entreprises, telles que JDS, qui contribuent justement à freiner le développement des affaires au niveau des compatriotes. Et ça, vraiment, JDS doit nous rembourser notre capital parce que si nous rentrons en contact avec notre capital, nous pourrons bien sûr entreprendre, réaliser des normes d'investissement autrement. Où se trouvent actuellement les patrons de JDS ? Les patrons de JDS actuellement sont sous les mailles de la justice parce que la justice a pris l'affaire en main. Et nous, nous profitons de l'occasion pour saluer le travail qui est fait par la justice. On dit dans ce pays que la justice ne fait rien. Mais voilà qu'ils sont en ce moment à son famille et en prison, si vous permettez l'expression. Et par rapport au fait qu'il soit des gens en prison, nous croyons également que l'affaire va suivre son cours pour nous rentrons en position de notre capital investi. On va donner la parole à votre voisin, juste à côté. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez de l'État, l'État gabonais ? Ce que j'attends de l'État, ou ce que nous attendons de l'État, c'est d'abord que l'État prenne si possible la chose en main, avant le cas, parce que c'est les compatriotes qui sont lésés. Et au-delà de cela, que l'État essaye un peu d'avoir un regard un peu particulier sur ce genre d'affaires qui pilule un peu partout maintenant dans le pays. Et on se rend compte qu'on est foué aujourd'hui. Après, nous, on ne voudrait pas que ça se répète, parce qu'avant, il y a eu. Aujourd'hui, c'est nous. Alors, il faut que ça arrête. Et là, je pense que l'État, certainement, ça part de regard là-dedans. Donc, c'est ce que nous attendons aussi de l'État. Alors, il y a Marie-Hervos Akendengé qui dit, au lieu de chercher les raccourcis, entreprenez vous-même. Pourquoi vous n'avez pas pensé développer de petites unités de production avec vos 3 millions ? C'est quand même beaucoup d'argent. Une ouest-africaine, tu lui donnes 10 000 francs, au bout de 6 mois, elle se retrouve avec une grande table. Bonne question, très bonne question. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que nous signalons déjà que nous ne sommes pas des personnes qui n'entreprennent rien. On n'entreprend, mais comme dans le monde capitaliste, on est dans un sillage d'investissement. Et l'investissement fait partie de l'activité économique. Et lorsque JDS vient nous présenter son programme, pour nous, c'est un investissement. Ce n'est rien de gain facile, comme les gens le pensent, loin de là. Puisque cette entreprise a, sous son égide, plusieurs autres entreprises qui sont des entreprises partenaires. Et nous, nous venons en tant que partenaires. Donc, on ne voyait pas là une occasion de la facilité. Mais c'est beaucoup plus notre investissement qui devrait, n'est-ce pas, nous rapporter ces intérêts-là. Donc, il n'y a rien de gain facile à venir. Est-ce que vous vous êtes... Oui, allez-y, allez-y. Je ne sais pas à quel moment on parle d'argent facile ou d'argent difficile. 3 millions, ce n'est déjà pas facile pour beaucoup. C'est les yeux de la tête. Donc, investir déjà 3 millions, c'est déjà un effort. D'accord ? Moi, par exemple, on va peut-être me dire, oui, mais pourquoi tu allais jusque-là ? Mais moi, j'ai fait un rachat de crédit. Un crédit qui était pratiquement à terme déjà. J'ai dû racheter le crédit. Parce qu'on m'a tellement bien fait voir le côté bien rigide, parce qu'il n'y avait rien à craindre. Donc, quand je me mets à prendre 3 millions difficilement, parce que le crédit, ce n'est pas facile, et que j'investis, on ne me dit pas que c'est l'argent facile. Enfin, pour ma part. Oui, mais pourquoi vous n'aurez pas choisi un autre secteur où vous devez commencer de pas à pas jusqu'à fructifier personnellement votre argent ? Écoutez, un autre secteur, d'accord, mais parmi ce secteur, il y a Giliès aussi qui nous a flattés. Ça fait partie des secteurs. Donc, c'est un choix. On a fait le choix de Giliès parmi tant de secteurs. Vous voulez compléter quelque chose ? Enfin, pour aller dans le même sens, c'est vrai que ça fâche vraiment. C'est vrai qu'aller individuellement, lorsque vous avez 2 millions, ce n'est pas aussi facile, mais il y a eu, comme disent mes prédicisseurs, c'était vraiment un projet qui touchait un peu tous les secteurs. Il y avait, on parlait de planificat, il y avait des terrains à acheter, avec les maisons, il y avait, on faisait dans la goûte alimentaire. Donc, c'était vraiment diversifié. Donc, c'était 5 abonnés. On s'est dit, la chose, c'est vrai. Les gens souffrent par rapport aux questions qui se posent aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un investissement. C'est un investissement. Vous êtes très poncif aussi. Vous avez pensé que vous avez fait une bonne affaire. Ou aujourd'hui, vous regrettez quand même que ce soit facile, parce que les banques qui sont spécialisées dans les investissements ne vous accordent pas autant d'avantages ? Oui, pour aborder dans le même sens que mes prédécesseurs. L'investissement, c'est d'abord déjà un projet. Déjà, à JDS, pour adhérer au programme, il y avait un système de, on va dire, de parrainage. Donc, plus tu as mené du monde, plus tu es épicédentaux sur le capital investi par celui que vous avez amené, le FIER. Donc, du coup, celui qui vous amène, vous dit, moi, je suis depuis un an, mais tous les mois, je prends, je prends. C'est pas tard, vous voyez ça. C'est pas qu'il vous dit quelque chose que vous ne voyez pas. C'est là, tous les mois, il va, on lui donne. Il va, on lui donne. Du coup, vous vous dites, allez, tiens, pourquoi pas moi, à mon tour. Beaucoup se sont invités. Et moi, j'ai conduit, j'ai pris un crédit, et je suis allé l'auditre. Et c'est juste, je l'ai rentré parce que j'avais gélé, comme il disait, au départ, il y avait le paiement mensuel, le trimestiel, je crois, le trimestiel et l'annuel. Et moi, pour la part du temps, je me suis dit, si je prends mensuellement, je ne sais pas quoi faire. Si je prends trimestuellement, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, je vais gérer. J'ai géré pour un an. Donc, vous attendez pour vos 3 millions ? Là, à mai. Au mois de mai, vous devez percevoir quel cagnon ? J'ai investigé et puis j'avais souscrit pour le pack M4. Voilà. Donc, en principe, au bout de un an, j'ai ramassé 3 millions à l'épicerie. M4, il fallait investir combien ? 1 million. 1 million. Donc, au bout de... 3 mois, puisque j'avais gélé, c'était, au fait, ce que ça vous apportez par mois, multiplié par nous, vous avez nos totales de bonne gaffe. Malheureusement, dès que j'ai souscrit, 3 mois après, il a disparu un cran d'argent. Qu'est-ce que vous demandez à l'État aujourd'hui ? Comme lui disait l'État aujourd'hui, on ne va pas tout mettre sur l'œil d'État. Mais si nous, ici, présents, nous avons souscrit, c'est parce que justement, cette entreprise était légalement constituée et reconnue. Qui reconnaît les entreprises ici, ou bien les investisseurs ? C'est l'État. Donc, si un investisseur arrive ici et s'installe comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'État. Donc, ce qu'on peut demander à l'État, c'est justement d'être un peu plus regardant dans ceux qui viennent proposer des investissements, des projets, voir de quoi il s'agit. Parce que nous, il ne s'agit pas d'argent facile, c'était comme vous disiez, c'était un investissement. Par contre, pour ne pas aborder sur les premiers qui ont été fourrés, ce n'est pas, c'était vraiment l'argent facile. Nous, on a investi pour faire grandir l'entreprise. On n'était pas plaire. Donc, on va dire, à l'autre terme, les associés. Voilà, donc, pour revenir sur l'État, l'État doit être désormais regardant, savoir qu'il vient faire quoi sur son territoire. Simplement. Je veux poser la question à votre collègue à côté, juste. Quand il y a eu le naufrage du bateau Esther Miracle, le ministre des Transports a démissionné. Et quelques jours plus tard, le premier ministre a expliqué que ce n'est pas parce que le ministre Brice Constant Paya était personnalisé que vous avez vu l'entreprise opérer sur le marché d'Auronais. Et donc, vous aussi, quelque part, vous demandez à ceux qui ont donné des autorisations à cette entreprise de tirer les conclusions de l'échec de cette entreprise. Ben oui, je crois que, sauf si, derrière, il y a des complicités, mais je crois qu'il va tirer les conclusions comme on l'a fait avec le ministre des Transports. Mais ce n'est pas là, c'est simplement qu'il va dans un autre sillage. Donc, pour le cas qui nous concerne, nous sommes certains que cet homme, vous avez l'entreprise et ça, mais son équipe, ont fait usage de faux péries, d'esproqueries. D'esproqueries, en fait, ils ont planifié ça. Ils ont planifié et ils ont même certainement contourné les autorités compétentes. Donc, l'État. Et ce que nous demandons, en fait, c'est que non seulement que l'État soit regardant, mais que l'État puisse sanctionner avec la plus grande fermeté ce genre de situation. En fait, de dissuader à l'avenir les autres qui voudraient, justement, aller dans ce sens, une façon de protéger la population. Quand nous avons pris le parallèle du navire Esté-Mirac, qui est un événement très douloureux, ce n'est pas pour se moquer des victimes, mais plutôt pour évoquer la responsabilité morale de l'État parce que l'État a le devoir de protéger cette population, ses citoyens. Et non, c'est dans ce cadre-là. Alors, madame, vous, par exemple, vous êtes aussi victime. Vous avez trouvé l'argent. Est-ce que c'est un crédit que vous avez pris ou vous faisiez votre petit commerce ou vous aviez de l'argent qui devait vous servir à autre chose? Racontez un peu. Moi, j'ai pris, effectivement, j'ai pris un crédit. J'ai aussi fait des tontines. Quand j'ai des enfants à l'étranger, je dois pouvoir survenir à leurs besoins. Rien qu'avec mon salaire étant fonctionnaire, mon salaire est insuffisant. Donc, il me faut des opportunités pour m'aider à prendre en charge mes enfants qui sont à l'étranger. Et vous, monsieur, juste à côté, qu'est-ce que ça a changé depuis que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus le droit à votre argent? Quelles conséquences vous subissez aujourd'hui? Oui, tout le monde est malade dans ma maison. Moi, personnellement, j'ai ma femme qui est malade depuis ce jour. Puisque j'avais déjà une partie. Elle aussi, elle a complété sur ce que j'avais. On a tourné le dos. Aujourd'hui, là, je ne vous parlez de coucher malade. Vous faites attention. Bien sûr. Et donc, vous, c'est toute la famille qui a pris l'épargne pour verser à JVS. Tout à fait. Donc, c'est vous, papa, qui avez amené l'affaire à la maison. C'est vous qui avez convaincu, madame? C'est bon. C'est bon. Et vous, monsieur, quel préjudice aujourd'hui vous subissez? Oui, monsieur le journaliste, merci de m'avoir donné la parole. Et JVS a posé vraiment beaucoup de préjudice à ses partenaires que nous sommes. Mais concernant, nous avons des enfants qui sont en train d'étudier à l'étranger. Et nous sommes maintenant obligés de faire recours à d'autres emprunts. Donc, pour pouvoir faire face à ces études, ce qui nous éclase. Donc, nous souhaiterions que l'État nous aide à rentrer dans notre investissement. Parce que, monsieur Zé Sam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Et a vraiment amassé notre argent. Et à un moment donné, s'il n'arrive plus à payer, c'est parce qu'il nous dit qu'il a des difficultés. Mais nous le soupçonnons d'avoir caché cet argent. Donc, l'État nous aide à récupérer notre investissement. Oui ? Vous voulez aussi ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais... Peut-être à la justice de vendre aux gens chers les biens de Bersa et... Désolé. De JVS. Moi, je voudrais ajouter, entre autres, ce qui a été dit avec beaucoup de précision. C'est qu'il y a derrière cette organisation, le terme que je vais conclure ici, Il y a derrière cette organisation, des failles que nous n'avons pas laissées au départ. Parce que les choses étaient faites avec une idée classique, les termes d'obligation. Et qu'on m'a dit, quand on relisait les contrats qu'ils nous proposaient, C'est que je prends un ordinateur, une clé, et les exemples sont aussi importants, clairs, précis, Et je vends ça, je prends ça de le bas et je viens me vendre ça au Gabon, Avec une marge bénéficiaire au-delà de, je ne sais pas, des 50, 60, 100%, C'est que c'était concret, c'était des réalités qui ne pouvaient pas être discutables. Mais juste après cette étape, qui semblait être une étape, Cette vision qui semblait être une vision très honnête, Où il miroitait avec précision derrière l'arsenal des guerres, Une équipe de juristes qui était là, Les grandes sociétés qui opèrent dans d'autres secteurs qui étaient là, Et bien, il a affiché notre face. C'est celle de nous présenter que normalement, il avait fait son jackpot, Il devait maintenant s'enfuir. A savoir, relever 2% sur les retraits, Qui est un texte qui n'a rien à y voir avec le texte de son secteur d'activité. C'est comme si on avait fait du plasma d'argent. Autrement dit, il nous a montré tout de suite, exprès, Et je pense même que c'était une manière de nous pousser à quitter, Qu'il n'y a pas de colère, Que je m'en fous de tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai déjà reçu ce qu'il me fallait. Ce qui m'importe aujourd'hui, C'est que soit vous supportez pour ce que vous êtes en train de soutenir, Soit retrouvez notre oise et moyen. En aucun cas, vous n'allez obtenir ce carré. Donc, c'est pour cela qu'il faut que l'Etat sache, Que ce n'est pas fait aussi avec un état d'âme, Où on se dit, je me suis trompé, Je peux éventuellement, à travers la tromperie, être pardonné. Ils sont bandits, c'est des groupes organisés, Et ce sont eux les premiers à garantir une certaine sécurité aux citoyens que nous sommes. Ça c'est extrêmement important. Alors, si derrière, il y a eu des enquêtes, On devait décider qu'à Dubaï, c'était miroité. On devait décider que les fameux accords avec les autres sociétés-là, Ce n'était pas forcément ça. C'était des achats d'actions. On ne devait pas se retrouver dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Devenus des victimes, avoir investi sur une idée réelle, Or, derrière l'idée, c'est vraiment des sociétés qu'on qualifie aujourd'hui les grands. Donc, des choses qui n'arrivent pas du tout. Vous, comment vous vivez aujourd'hui ? Le calvaire, le calvaire, j'ai mon fils qui était dans une école privée, Qui suivait bien ses cours, Je payais tranquillement sa formation, Je me retrouve aujourd'hui dans une situation impossible. Un enfant est reparti à l'école publique, Vous savez ce que ça peut dire, Il a perdu un certain nombre de disciplines qu'il avait déjà entamées dans l'autre état. Donc, je suis obligé de chercher des moyens pour qu'il puisse faire des rattrapages. Ça c'est un premier. Le deuxième cas, c'est qu'en tant que quelqu'un qui souffre aussi, Je ne peux pas avoir tout le temps mes produits, mes médicaments, Comme je l'avais à l'époque, Parce qu'il y a des faits de moi qui ne viennent pas. C'est un crédit que j'ai pris, Un crédit que j'ai pris contre ma volonté, Parce que j'ai été démarché par les commerciaux de GDS, Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation pareille. Donc, une publicité mensongère, c'est aussi des choses qu'il faut absolument révéler, Avec des gains faramineux où je suis obligé de supporter un paiement à chaque fin du mois. Je sais que le mois de maire est venu, Sans que derrière, je n'ai fait une prévision, Ou un calcul particulier pour supporter les conséquences. Vous êtes fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Donc, aujourd'hui, vos revenus sont complètement diminués. Bien sûr. De moitié. Il faut payer le loyer. Il faut assumer la responsabilité. Donc, les enfants d'enfants doivent manger. Les enfants doivent faire ceci. Il faut que la femme que vous avez à la maison ait toujours ses besoins comme il se doit. Avec elle, elle est venue divisé par deux. Je ne sais pas si vous pouvez, et surtout sans le prévoir, Comment vous allez vous en sortir ? Et vous, vous n'avez pas associé votre épouse dans votre démarche. Donc, on ne peut pas prendre ce genre de décision sans justement, Parce que sinon, ça devient problématique. Et puis, on dorme à la maison. Elle est informée. Mais comme on ne peut pas être aussi plus grand que celui qui a préparé bien son cours, On vous a eu à tous les niveaux. Donc, lui, il savait ce qu'il faisait. Et ça a été bien. De ce côté, il y a beaucoup de dames aussi. On va avancer vers elles pour qu'elles racontent un peu. Pour qu'elles racontent aussi où est-ce qu'elles ont trouvé l'argent Qu'elles sont allées investir, malheureusement, inutilement, auprès de JDS. Oui, madame Alunette, allez-y. Moi, personnellement, c'était mes économies qui avaient mis le côté pour la scolarité de mes enfants à l'étranger. Donc, quand JDS nous a miroité le paradis, on s'est dit, bon, on va quand même injecter une partie Et les bénéfices peuvent nous aider à financer la scolarité. Moi, je tiens à dire qu'ici au Gabon, on a la coutume de dire qu'on peut se permettre d'escroquer. Et les Gabonais vont dire qu'on va encore faire comment. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Nous avons des droits. Et nos droits sont des acquis inalienables. Et lorsque ces droits sont violés, on doit se mettre ensemble pour les valoriser. C'est pourquoi nous avons créé un collectif qui s'intitule « Rien que nos droits ». Donc, jusqu'au bout, on va défendre nos droits jusqu'à la dernière énergie. Et madame, à côté, en chapeau. L'argent que j'avais investi pour venir de l'Argentine, c'était l'argent prévu pour un projet. Malheureusement, ce projet n'a pas eu le jour. Et tout ce qui devait être fait n'avait pas été fait. Comme disait la dame tout à l'heure, qu'on n'est plus autour. Il faut dire qu'on va encore faire comment. Parce qu'il y a eu le cas de Béassal, il n'y a pas eu de retour. Et on s'est dit que nous ne devons pas nous lever. Ce n'est pas le cas. Il est temps que l'on rentre en possession de nos droits. Parce que quand on a vu l'Arnax, c'est quand il avait organisé la réunion à Saint-Jean, à Garentier. Que nous, on devait renvoi le taux. Le taux de remboursement, il passait de 25% à soit 15, 10. Et en même temps, il outrepassait nos droits. L'autre jour, il fallait aller récupérer l'argent. Il nous faisait à chaque fois balader. On passait la journée. Vous venez le matin, vous rentrez chez vous à des heures pas possibles, 17h, 18h. Après, c'est pour dire non, on repasse sur la semaine prochaine. Parce qu'un agent allait chez le banquier. Et on n'a pas pu récupérer. Et l'autre, on ne récupère pas, on n'a pas pu. Il nous faisait à chaque fois balader. Mais on a dit trop, c'est trop, on en a marre. On ne va pas à chaque fois balader des Gabonais. Ils disent qu'ils sont nonchalants. Ils ne réagissent pas. Donc, voilà pourquoi le collectif a été organisé. Pour que nous puissions récupérer nos sous. Parce que c'est le travail de quelqu'un. C'est la sueur de quelqu'un. On ne gagne pas facilement. On travaille. On se bat pour son sortie. Si on a investi dedans, c'est parce qu'on a vu que c'était bénéfique. Il a dit parler de commerce, d'intermédiation. Le fait qu'on investissait. Il achetait la marchandise qu'il vendait. Après, il répartissait. On était comme des sortes d'investisseurs. Mais après, quand on revient à une cause, il nous faisait balader le contrat. Que si vous ne méchisez pas le contrat, en fait, il nous faisait balader. Et nous, on en a eu marre. Qu'est-ce que vous subissez aujourd'hui, maintenant que vous ne pouvez plus rentrer en possession de bote épargne? Comme je disais, j'avais des projets. J'avais des projets. Ça vient des projets de construction, par exemple. Ça, ils auraient vraiment aidé. C'était comme un salaire. Et c'était ce qu'on a dans nos activités, diverses activités. C'était aussi une forme d'entrée qui nous permettait de réaliser nos projets. Jusqu'on dit, le Gabonais, il n'aime pas travailler. Mais il travaille. Le Gabonais travaille. Comment il sait, c'était aussi une forme de travail. Jusqu'on était partenaire. Mais, il nous a vendu le rêve. Et on en a marre. On n'est plus dans... On va encore faire comment. Madame, un message à Jydès et ses partenaires. Oui. S'il vous plaît, je voulais dire à Jydès et ses partenaires. Vraiment, de faire l'effort de nous rembourser nos capitaux. Parce que, vraiment, on en a marre. J'en ai marre de souffrir avec mes enfants. Je suis le père, la mère de mes enfants. C'est moi qui subis tout avec mes enfants. J'ai quatre enfants. C'est moi-même qui les paye l'école. Qui nourrit mes enfants. Actuellement, je suis en location. Et, actuellement, je n'arrive pas à payer l'allocation. On a déjà près de cinq mois que je dois le bailleur. Certainement, il me laisse parce que je lui ai présenté le contrat de Jydès. Je lui ai dit vraiment, mon frère, regarde ce qui m'est arrivé. C'était tous mes économies que Jydès a pris. Jydès nous a nourris d'espoir. Ils nous ont dit que, vraiment, avec Jydès, vous pouvez accomplir vos rêves. Avec Jydès, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de votre vie. Et, oui, il nous a nourris d'espoir. Nous l'avons cru. Aujourd'hui, je n'ai que, parmi mes quatre enfants, je n'ai qu'un seul qui part à l'école. Les autres sont restés au quartier. À cause de Jydès. Donc, vraiment, je suis en train de, vraiment, de demander à l'État d'abonner. À l'État, surtout, en principe, le président de la République. Vraiment, de voir cette histoire-là. Et de faire à ce que Jydès nous restitue. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, ça ne va pas. Mes enfants, il n'y a même pas un moment, mes enfants n'arrivent pas à manger. Même celles qui part à l'école, peut-être, préparent l'examen, préparent le BPC. Par moment, l'enfant n'a même rien à manger avant d'aller à l'école. Vraiment, je suis en train de supplier l'État gabonais de voir cette histoire. De voir cette histoire. Vraiment, merci. Alors, vous, madame, la jeune femme ici, debout. Voilà. Le fait que le patron de Jydès soit déjà en prison, c'est un soulagement pour vous ? Parlez un peu fort. Je peux dire oui, c'est un soulagement pour moi, parce que je me rends compte que la situation a été quand même pris en main. Parce que, comme on disait, le cas de Béhasa, qui a fait la même chose, en fait, si j'ai pu dire aussi, et qui s'est en allé et il n'y a pas eu de suite, enfin, il n'y a pas eu de suite. Mais, comme je disais, c'est déjà une satisfaction, une satisfaction au moins pour moi. Tout ce que nous souhaitons et nous demandons, c'est que nous rentrons en possession de nos capitaux, comme la dame disait, et que l'État prenne cette situation vraiment en main. Vous aussi, vous êtes fonctionnaire ? Non, je travaille de païsse à Hachiste au cours. Et demandeur d'emploi, vous avez trouvé de l'argent pour aller... Oui, parce que, hormis ça, je fais un petit commerce. Je fais du business, donc je vais un peu de vêtements en ligne. Et c'est avec cet argent que j'ai pu regrouper et investir dans JDS. Alors, votre voisine à côté, juste en chapeau, est-ce qu'on peut dire que JDS vous a volé votre espoir ? Non, je ne vais pas dire que JDS m'a volé mon espoir. Mais JDS a volé en partie, en fait, mon espoir. Parce que l'argent que j'ai investi là-bas était prévu pour un projet. Et je ne suis pas la seule à avoir mis des capitaux là-dedans. Je suis avec ma grande-sœur, ma belle-sœur, et y compris moi. Donc, une bonne partie de votre famille a été dépouillée. Une bonne partie de ma famille a été dépouillée. Donc, voilà un peu là où nous sommes. Et je crois que le vœu de tous, autant que nous sommes là, c'est que nous rentrions dans nos capitaux. Parce que, personnellement, moi, dès que j'investis, je n'ai même pas touché un seul intérêt de mon investissement. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire à toutes ces personnes-là qui ont mis de leur argent. Parce que c'est moi qui suis allée vers eux pour leur dire que, voilà, il y a eu une affaire en fonction de ce qui m'avait été dit. Comme les prédécesseurs m'ont dit, c'était des questions d'acheter des packs. Des packs que JDS devaient revendre. Et des intérêts devaient nous être reversés soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Et voyant ça, on s'est dit qu'on pouvait, à partir de ces revenus-là, mettre le projet dans 4-5 mois et bénéficier d'un peu plus de capital pour renoncer certainement un autre projet. Donc, en gros, nous sommes là et nous demandons, comme il est déjà entre les mains de la justice, que la justice fasse son travail, qu'il ne s'en sorte pas, qu'il rembourse les Gaboniens, parce qu'ils nous remboursent jusqu'au dernier centime qu'il a pris de moi. C'est cela que je peux dire. Avant de vous quitter, on voit que vous souffrez énormément, mais il y a Adair Combi, le boulanger, qui dit, donc l'histoire de Bersal ne suffisait pas comme leçon pour vous? Bon, je ne vais pas dire que ce n'était pas une leçon, parce que le cas était déjà là, mais sauf que la manière dont le projet JDS avait été présenté n'avait rien à voir avec le cas de Bersal. Ils sont venus avec du concret. Ils ont dit, ils ont des partenaires à Dubaï. Et de là, ils prenaient, à partir de nos investissements, des packs d'achats, des matériaux informatiques, que je crois qu'ils faisaient aussi dans le vêtement avec la laillette des bébés, des licaires. Ce sont les sociétés qui nous avaient été présentées. On s'est dit, c'est basé sur du concret. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas de l'argent qu'on attend. C'est notre argent qu'on investit. Regardez, au cas de la S&G, il y a des Gabonais qui sont des, on va dire, des actionnaires. Des actionnaires. On ne va pas dire que c'est parce qu'ils sont partis investis dans la S&G que c'est de l'argent facile. C'est de l'argent qu'ils ont mis qui a aidé la S&G à remonter ce que nous, on a pensé être bien dans le cas de JDS. Sentinelle dit que JDS était bien passé à la télévision d'État. Est-ce que vous avez vu la publicité de JDS ou lui-même en train de parler soit à Gabon 24 ou à Gabon 1ère? Je ne saurais pas dire que je l'ai vu sur Gabon 1ère ou Gabon 24. Je l'ai suivi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a convaincue, c'est quand ils ont donné leur sortie, comment ça s'appelle? Tannées militaires. Tannées militaires. Ils ont convoqué les précédents partenaires et ils ont invité aussi beaucoup de personnes. Et voilà, en fait, c'était comme pour convaincre ceux qui étaient indécis, nous autres. parce que si quelqu'un met une telle publicité et se dit « je suis capable, voilà ce que je vous propose, venez, voici, bon, on est parti, on s'est dit que c'est vrai et qu'on va essayer. » On est parti avec l'espoir d'investir. Ce n'est pas de nous attendre chez nous, ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné, c'est de l'argent qu'on a pris, qu'on a investi et on s'attend à ce qu'il y ait un retour. Et vous, vous êtes fonctionnaire ? Non, je ne suis pas fonctionnaire. Vous vous êtes endettée ? Comme je vous ai dit au départ, c'est une affaire où j'ai ma grande-sœur, j'ai ma belle-sœur et moi-même. Ma grande-sœur, elle travaille au privé, ma belle-sœur, elle fait du commerce, moi-même également, je me débrouille dans du commerce et voilà, c'est des économies réunies que nous avons investies. Alors, nous allons revenir vers madame avec un chapeau sur la tête par ici. Alors, vous aussi, vous avez été à un moment de votre histoire un peu comme commercial de J-DES, vous avez amené d'autres personnes dans le business ? Malheureusement, je n'ai plus amené personne, c'est une grâce parce que je suis arrivée au monde de J-E, où ça t'a tombé déjà. C'est ma grande-sœur qui m'a amenée, qui n'a qu'à essayer de me convaincre, il y avait cela six mois avant. À chaque fois, je refusais en joie avant de partir, Maggie, écoute, je suis en train de construire parce qu'elle a conçu avec la vie de J-DES. Ça fait deux ans que je suis dans J-DES, donc toi, fais autant parce que moi aussi, comme les autres, je suis dans le business. Donc, ce sont mes économies que j'ai pu prendre et j'avais mon fils qui passait le bac. Donc, cet argent était produit pour l'envoyer en étranger. Malheureusement, je suis tombé dans le piège de ZESAM. J'ai investi cet argent dans J-DES qui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu mon retour. Je n'ai rien reçu, même pas 5 francs. Aujourd'hui, je me dis que là où il est, je pense que c'est une bonne place. à le fait que le patron de J-DES soit en prison aujourd'hui, pour vous, c'est un bon moqueur. Je me dis que c'est mieux qu'il soit là-bas et qu'il faudrait qu'il paye ce qu'il a fait au Gabon. Moi, personnellement, je souffre parce que je n'ai pas investi 100 francs. J'ai quand même investi 2 millions. 2 millions, c'est toute une vie pour quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai eu la grâce que ma petite soeur a pu emmener l'affaire de mon fils et l'envoyer. Moi-même, personnellement, j'aurais voulu participer à ça. Aujourd'hui, je vis misérablement. Je n'arrive pas à tenir les deux. Je suis locataire et vous savez qu'au Gabon, ce n'est pas facile de prendre un crédit quand on ne travaille pas. Donc, on s'éduque avec ça pour essayer de réaliser quelque chose. Donc, c'est ça. On est disant paré. On est perdu. On souffre. Votre message aux autorités. Ah, c'est gardé. Tout ce que je dis, c'est qu'ils ont déjà commencé quelque chose. Si aujourd'hui, il est derrière le barreau, c'est que la justice n'a déjà pris son main. Il est vraiment tout ce que la justice est en train de nous faire. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de nous soutenir jusqu'à la fin. Et que tout le monde qui était de près ou de loin avec JDS, qui retrouve leur maison, dans la grande maison, au final, que tous se retrouvent parce qu'apparemment, c'est une maison qui mérite à toutes les personnes qui passent leur temps à se polier, les gens à escroquer, les gens comme Zéas qui s'est assabouillé. parce que ce n'est pas un nom qu'il faut garder dans la mémoire. C'est un nom qu'il faut quand même effacer. Ok, on va partir un peu plus à gauche pour trouver d'autres victimes. Chers téléspectateurs, sachez que les vendeurs d'illusion sont devenus très nombreux. Il y a la fameuse fondation Samuel Eto' qui vous propose 15 millions, mais il suffit seulement d'adhérer à une fondation au taux parfois de 50 000, 100 000, selon ce qu'il vous propose. tout ça, c'est de l'enfumage. Il y a aussi ces escrocs qui vous appellent au téléphone pour vous dire que vous allez devenir millionnaire après avoir réceptionné des stocks de piments ou de chocolat ou de l'or, ainsi de suite. Alors, donc, monsieur au centre, vous voulez aussi dire quelque chose? Oui, j'ai toutefois, en fait, une remarque à faire. Ici, il s'agit dans le sens de l'honnêteté. Je veux dire que pour réussir véritablement une affaire de nos jours, si on a peu de capitaux, il est essentiel que nous puissions nous rassembler en collectif, en association. Nous avons le cas des Libanais qui envahissent le marché gabonais parce qu'ils se mettent en association, ils se mettent en groupe. Et le fait que Landry nous a amenés à adhérer entre nous gabonais, nous a amenés à véritablement il a mis je veux dire quoi? Je veux dire il nous a fait comprendre que si nous nous unissons ensemble, nous serons une force quitte à pouvoir faire sortir davantage des gabonais prolétaires vraiment, de cette misère dans laquelle nous sommes, c'est ce qui nous a amenés à apporter le peu que nous avons dans l'entreprise JDS. Nous avons cru en ces mots parce qu'il était crédible dans le sens de ce qu'il nous disait. Donc, nous aurions, je dis véritablement que nous aurions peut-être mis notre, nous aurions peut-être beaucoup de, comment je vais dire ça, beaucoup d'empathie, c'est-à-dire de tristesse pour l'entre ici, au moins il nous avait dit la vérité parce que jusqu'à ce jour quand on lui pose la question de savoir où sont passés les fonds que nous avons investis, il refuse catégoriquement de nous dire où sont passés les fonds. Devant le procureur, on lui pose la question, il dit il n'a plus rien et voilà, il ne veut pas dire exactement où il a mis les fonds. Or, nous savons qu'il n'a pas pu dépenser tout cet argent, tous ces milliards, véritablement, il les a stockés quelque part et certainement il envisage finir quelques jours, quelques années peut-être en prison pour bénéficier de ses fonds avec sa famille et c'est ce ressentiment, cette manière de voir qu'il refuse de nous considérer, de nous dire la vérité où il a mis nos fonds qui nous amènent à pouvoir nous révolter et demander à ce que justice soit fait. Est-ce que vous avez pu le rencontrer, est-ce qu'il avait une vie bling-bling ? Oui, durant les derniers mois quand il était encore en liberté, il avait une vie bling-bling, il avait un gros véhicule, je ne sais plus si c'était un ou un très gros véhicule de près de 30 millions, 55 millions, 55 millions, il louait un appartement vraiment véritablement luxueux et véritablement il y a beaucoup de signes qui montrent que Landry n'a jamais voulu être honnête avec nous parce que devant la justice on lui demande qu'est-ce que vous avez combien il dit qu'il n'a plus rien il n'a même pas construit une maison sur le territoire gabonais avec tous les milliards qu'il a eu tout il louait même le véhicule il louait or il avait acheté et il a caché ça quelque part c'est vraiment triste et vous quelle leçon vous tirez de cette affaire parce que nous allons vers la fin de cette émission la leçon que je veux tirer de cette affaire personnellement vous savez quand je suis venu investir à JDS c'était après deux ans c'est un partenaire un collègue à moi qui m'a amené pendant deux ans il a couru d'ailleurs moi pour me dire d'investir à JDS et vu que pendant deux ans il recevait tout son argent intégralement comme cela a été écrit dans son contrat j'ai eu confiance parce qu'après deux ans quand même de réticence j'ai eu confiance et je me suis lancé dans ce programme et malheureusement dès que j'arrive dans le programme c'est à cet instant que le programme connu une faillite donc la leçon que je tire de cette expérience c'est que je dois être beaucoup plus prudent à l'avenir et me faire plus confiance par rapport à mes projets parce que j'ai investi beaucoup d'argent dedans et c'est pas que je manquais de projet mais c'est juste que l'investissement de JDS me permettait d'accéder plus facilement à certains projets personnels que jamais merci beaucoup on va revenir auprès de notre interlocuteur de départ vous commencez à tirer les leçons de cette affaire c'est vrai JDS le patron est en prison est-ce que vous avez espoir qu'un jour vous allez recouvrir votre argent oui bonne question nous avons effectivement espoir c'est la raison pour laquelle nous nous battons c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un collectif qui est reconnu par le ministère de l'intérieur qui est reconnu par l'état et nous croyons aussi à l'action de l'état nous croyons que dans ce pays au Gabon au delà de tout ce qu'on peut dire au Gabon est quand même un état de droit la preuve c'est que ces frauduleurs sont derrière les barres et nous croyons que nous allons continuer jusqu'à rentrer en possession de nos investissements quelles leçons vous tirez de cet arnaque de plus voilà la leçon que nous tirons de plus c'est que aujourd'hui à cause de la misère à cause de la crise économique qu'il y a dans le monde les gens sont devenus des grands faubes et que nous devons nous méfier que tout ce qui brille n'est pas hors parce que ce Zé et Sam Landry allait plus loin il allait même proposer une microfinance dans laquelle tous les Gabonais devaient en fait investir en fait de pouvoir concurrencer les structures les banques les banques voilà exact donc nous voyons que son plan a été mûri son plan a été étudié il a vraiment fait vraiment comme dans un montage de film et avec vraiment des arguments de taille pour dépierre les autorités compétentes et je crois quand même qu'à l'avenir nous nous interpellons tous nos concitoyens de se lancer dans des projets certainement individuels collectifs dans les tontines mais parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire confiance donc qu'on ne vienne pas dire que le Gabon c'est un moribon le Gabonais c'est un moribon il ne fait rien moins de là ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui tout est l'hôteux faire peut-être confiance aux banques qui ont ça comme métier qui sont super régulés on connait les régulateurs des banques où ça fait non je vous en prie les banques ne sont pas à notre avis vraiment très rassurantes parce qu'aujourd'hui la banque même lorsque vous demandez un crédit on vous émet des taux de remboursement vous avez même l'impression que vous remboursez même plus de la moitié de ce que vous avez donné avec des assurances on ne sait même pas en fait aujourd'hui on n'est plus à l'abri de on se sent abandonné on se sent seul face à à nos défis à nos projets on recherche de l'argent des investissements quand on regarde un peu ailleurs les taux d'investissement en occident un peu partout les taux d'investissement sont acceptables ça va de l'ordre de 6% de 7% mais chez nous ici les taux d'investissement sont exorbitants donc vraiment je crois quand même que les banques ne sont pas les bienvenus dans ce domaine nous pouvons peut-être plus ou moins nous associer entre nous pour faire des tentatives voilà et essayer de voir ce qu'on peut réaliser et vous quelle leçon vous tirez après ça sera les deux derniers écoutez tirer une leçon et on en tire c'est-à-dire que ce que l'André nous a fait subir nous fait forcément réfléchir deux fois avant de retomber dans le même panneau comme on dit les conséquences corrigent mieux que les conseils ce gars nous a bien eu bien fissionné et je pense que la prochaine fois on va quand même essayer d'être prudent deux fois avant de retomber encore que c'est pas mauvais d'essayer c'est juste que bon après on vit sur terre on n'est pas au paradis ici c'est là c'est les méchants qui règnent ici donc oui c'est la vérité on n'est pas au paradis donc ici sur terre doit se fier quand quelqu'un vient avec un projet comme ça c'est important quand même de dire ah est-ce que parce que moi je ne me reconnais plus je ne me reconnais plus et les gens qui m'ont coûté ne me reconnaissent plus c'est la route galère je vous dis je suis pratiquement je frotte le stade de mendicité je frotte le stade de mendicité parce qu'avant je n'arrivais même pas à reconnaître 500 000 il fallait bien se ressembler parce que j'avais de l'argent aujourd'hui je sais reconnaître 25 francs 50 francs je sais je vous dis quand je marche sur la rue avant je ne ramassais pas les 25-50 je passe là si je vois 25 francs je vais me prouver je vais ramasser maintenant je peux ramasser 25 francs avant je ne ramassais pas les jetons c'est J-DES qui m'a fait moisir comme vous voyez là j'avais le projet de couler la dame j'ai dû enlever la toiture j'ai dit bon je vais couler la dame je vais mettre le tas à peine commençant à vouloir faire la dame la charpente enfin il a arrêté le péma il a l'image maintenant il va falloir que je termine parce que moi quand il pleut tous les jours avec la famille les enfants on se mouille tous les temps c'est comme ça j'ai dû encore trouver la magie de rentrer une tontine ne serait-ce que pour fermer la dame c'est vrai ça fait quoi bientôt trois semaines que j'ai pu fermer la dame depuis six mois je dors comme ça mais maintenant il faut rembourser la tontine c'est bien j'ai déjà fait la dame mais après quand je rembourse la tontine la fin du mois j'ai l'enfant m'a remboursé toutes les charges je vous dis même boire le café avec le lait c'est un exploit chez moi on cueille la tisane on chauffe l'eau c'est parti quand on met le lait c'est que vraiment c'est un jour de chance c'est dur ce que je viens de faire et vous la leçon que vous tirez de ça moi la leçon que je peux dire personnellement c'est de de ne plus tomber déjà dans ce genre d'histoire de mérir soi-même soi-même le projet ça ne veut même pas dire qu'on n'avait pas de projet mais comme les autres l'ont peut-être dit c'était vraiment c'était bien ruiné c'était un projet que ce monsieur et dame avait vraiment concocté de toute pièce vraiment pour ma part je pense que en tout cas je ne tomberai plus dans ce genre d'affaires je vais me mettre moi-même à pouvoir enlever tout ce que je pourrais avoir comme argent et vous qui êtes à côté Francesca Ruth dit ceci J-DES a détruit nos vies est-ce que vous êtes d'avis avec Francesca à 100% à 100% nous qui sommes ici peut-être comme le frère à côté de dire il est devenu miséreux avant il ne faisait pas la différence entre 2000 et 1000 francs parce qu'aujourd'hui il se coupe pour ramasser 25 francs qui traînent et c'est malheureux c'est malheureux maintenant pour revenir sur les leçons tout a été déjà dit ici tout a été déjà dit les leçons ont été déjà tirées tout le monde a tout dit tous les intervenants ont tout dit juste pour encherrer dans 10 ans bon faisons attention désormais tout ce qui brille n'est pas off on nous promet tout juste parce qu'on veut réaliser facilement certains de nos projets on s'est dit ah ben tiens on va y aller comme je disais au départ ce sont ceux qui étaient avant nous qui ont donné cette force cette envie d'y aller donc si tu as quelqu'un qui est là-bas depuis 2 ou 3 ans qui dit moi depuis 2 ou 3 ans je prends mon gain je suis en train de construire j'ai aimé acheter une voiture mais tu te dis mais pourquoi pas moi donc en conclusion plus jamais ça plus jamais ça très bonne conclusion merci beaucoup chers amis vous avez compris le thème du jour était affaire jeunesse deux points le gabonais est-il devenu une proie facile des vendeurs de l'illusion notre dernier intervenant a dit plus jamais ça alors ne tombons plus dans les mailles de filet de ces vendeurs de l'illusion qui sont très nombreux soit ils vous contactent par téléphone soit ils montrent des véritables bureaux avec secrétaires personnel de sécurité et autres mais il faut toujours faire attention 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 merci d'avoir été très nombreux continuez de partager cette émission pour que ça puisse servir à d'autres personnes merci beaucoup au revoir et à une autre occasion c'est un infaire non mais c'était déjà mieux non c'était déjà mieux c'était déjà mieux voilà voilà en bleu et puis voilà la tire vient en place de chier comme ça voilà voilà c'est un infaire c'est un infaire alors il est c'est un infaire c'est un infaire c'est un infaire le